Hello mes Wappies, j'espère que vous allez tous très bien, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo qui va différer, un des dernières vidéos sur la chaîne, puisqu'il s'agit de l'unboxing de ce magnifique coffret de cartes de collection Ghibli, et je suis beaucoup trop contente. Vous savez, c'est les mêmes collections, c'est édité chez Chronicle Books, donc qui fait très très beaux artbooks, mais également des jolis coffrets comme ça. Je vous l'avais déjà présenté sur la chaîne, c'est quelque part, il suffit de chercher un petit peu si ça vous intéresse de voir le contenu, le coffret des princesses, ici les coffrets des âges d'or de 1940 et l'autre c'est les années 1990 il me semble, voilà, et également le volume 1 de Pixar. Et là, eh bien, il y a le coffret des studios Ghibli qui est sorti. Donc à l'intérieur de ce coffret, il y a 100 cartes de collection Ghibli, enfin de collection, vous pouvez bien sûr les envoyer, les encadrer, vous en faites ce que vous voulez, mais ce sont des images issues en fait des Ghibli, et ça va être trop trop bien, j'ai trop trop hâte. Alors n'oubliez pas que j'ai pas vu tout 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 les Ghibli, mais on va changer d'angle et je pense que ça va énormément me rappeler mes toutes premières vidéos. Donc pour ceux qui sont là depuis très très longtemps, eh bien ça va renouer un petit peu avec ça, ça va faire une vidéo qui ressemble beaucoup aux premières que j'ai fait sur ma chaîne et notamment aux unboxings de ces coffrets. Et du coup j'ai trop trop hâte de découvrir le contenu, donc c'est parti, on change d'angle, let's go ! Et voilà, on se retrouve sous un autre angle avec le coffret que je vous montre de plus près, donc vous voyez, 1984 à 2014, et ici est présente donc la liste avec tous les Ghibli représentés sur ces cartes postales, donc le dernier étant Souvenir de Marnie. Ok, donc c'est parti pour l'ouverture, j'ai trop trop hâte ! Alors à savoir que le coffret était sold out quand il est sorti assez rapidement, donc j'essaierai de vous trouver ça et de vous mettre un lien en description pour ceux qui sont intéressés, mais bon sachez qu'il est un petit peu difficile à trouver il me semble. Donc allez, on va regarder ça ensemble, ici comme d'habitude sur les tranches on a un petit aperçu, trop bien ! Et ça se présente comme ceci, génial ! Alors je prends l'ensemble des cartes, voilà, tout est enlevé et comme ça on va pouvoir regarder précisément. Oh trop mignon, un esprit de la forêt juste là ! Comme d'habitude il y a le petit note ici, donc allez c'est parti ! On va regarder, je prends un premier paquet. Donc là on commence direct avec Nausicaa, la vallée du vent, que je n'ai toujours pas vue comme je vous disais, mais que je compte regarder durant le Pumpkin Autumn Challenge. Donc voilà comment ça se présente, c'est très très chou parce que là il y a une petite noix rôde, le studio Ghibli juste ici et à chaque fois le Ghibli en question. Ok, donc trop beau. Elles sont de très très bonne qualité. Oh j'adore cette créature, elle est trop belle. Je pense que ça va, il va rentrer directement dans mes favoris je pense. Oh le château dans le ciel, celui-ci je l'ai adoré, adoré. J'ai trop trop aimé. Ah celui-là c'est sublimant. Ça c'est typiquement le genre d'image que je vais garder, que je vais mettre de côté pour encadrer. Donc je vais mettre mes coups de cœur de côté à chaque fois. Oh elle est trop belle, elle est trop trop belle, j'aime trop. Elles sont vraiment belles. Oh le tombeau des Lucioles, incroyable. Je crois qu'ils se sont améliorés sur la qualité des images. Elles sont vraiment trop belles. Toto. C'est vraiment trop mignon quoi. Et bien sûr du coup à chaque fois, comme je vous dis, on a une petite mise à jour derrière avec le film en question. Le chat bus. Oh Kiki, j'adore Kiki. C'est un de mes Ghibli préférés vraiment, de ce que j'ai vu. J'aime trop 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 trop. Oh mais regardez-moi ça. Ça fait trop rêver. Oh j'aime trop. Alors là, celui-ci, je crois que je ne l'ai pas vu. Il s'agit de quoi ? Only Yesterday. Donc ouais, non, je ne l'ai pas vu du tout. Dites-moi si vous l'avez vu. Ah là, c'est Porco Rosso, je ne l'ai pas vu. Mais celui-ci, je le reconnais. Il a quand même un design assez reconnaissable, ce Ghibli. C'est fou, il ne me tente absolument pas. Mais bon, il faudra que je le voie quand même. Oh, elle est super chouette celle-ci, j'aime beaucoup. Ouais, c'est pas un domaine de base qui m'inspire énormément, l'aviation. Donc bon, mais il faudra que je me mette à jour quand même. Oh, trop chou ! Trop chou, trop chou. Ah, c'est dans Pompoko, je ne l'ai toujours pas vu non plus, celui-ci. Vous voyez, il me reste quand même pas mal de Ghibli à voir, mais bon. Hop. Ils sont mignons, non, vache-là. Ils sont hyper choux. Hop. Là, on a Whisper to the third, je n'ai pas vu non plus. Oh, sublime ! Elle est trop belle, celle-là. Ben, vous voyez, je n'ai pas vu, du coup, ce Ghibli, mais j'aime trop l'image. Trop, trop, trop fou que je vais voir. Oh, princesse Mononoke, bon, qui est iconique, waouh ! Oh, trop beau. C'est vraiment un film magnifique que j'ai hâte de revoir, ça fait longtemps que je l'ai vu. Oh, regardez-moi. Moi, ça. Franchement, le choix des captures d'images des films, franchement, est top. Je suis hyper contente. Celui-ci, je ne l'ai pas vu. Après, ça, c'est des dessins que j'aime beaucoup moins. Oh là là, sublime, sublime, sublime. Avec le voyage de Shihiro, qui est vraiment, vraiment particulier, mais qui est incroyable. C'est superbe. Moi, j'adore lui. Il est trop chou. Là, c'est encore un que je n'ai pas vu. Ça doit être Nos voisins les chats, non ? Nos voisins les chats, ou je ne sais plus comment ils s'appellent exactement. Trop joli. Le royaume des chats, peut-être. Oh, mais le château ambulant, c'est mon chibier préféré. Je trouve juste incroyable. Génial. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, hop. Quelle beauté, quelle beauté, quelle beauté. Le château ambulant, quoi. Celui-ci, il me semble que c'est Conte de Terre-Mère. Et je ne l'ai toujours pas vu. Il m'inspire énormément. Donc, je vais le regarder incessamment sous peu, je pense, parce que des créatures et puis les dessins me plaisent beaucoup. Oh, Pogno, je ne l'ai toujours pas vu non plus. Vous voyez, j'ai du retard, j'ai du retard. Il faut que je me fasse une sorte de marathon. C'est trop mignon. Je pense que Pogno, ça va énormément me plaire. Oh, Ariety, j'adore Ariety. J'adore, j'adore, j'adore Ariety. Là, le vent se lève, il me semble. Trop joli, trop, trop joli. Oh, le comte de la princesse Kaguya. L'asthétique aussi est très différente, mais magnifique. Et on est sur le dernier ici avec Souvenir de Marnie que j'ai adoré, que j'ai très envie de revoir aussi. Il m'avait beaucoup plu. Et la dernière. Et voici, donc là, on a ouvert l'intégralité du coffret. Les cartes sont ici. Et là, j'ai mis de côté quelques petits coups de cœur que je vous en remontre. Je le trouve sublime. Ici, Souvenir de Marnie, les contes de la princesse Kaguya, Ariety, que j'adore, j'adore. Le château ambulant, cette photo est trop belle, la capture là. Celle-ci, n'en parlons pas, qu'on connaît, connaît. Voilà, on voit partout, mais trop beau. Calcifère comme ça, je trouve ça génial. Ici, Princesse Monono qui est trop belle. Celui-ci, que je n'ai pas vu, mais j'aime trop cette image. Vraiment, j'aime trop. J'ai un, deux, Kiki la petite sorcière, j'aime trop. Et là, on en a d'autres que j'aime énormément. Voilà mes petits coups de cœur. Donc j'aimerais trop me faire un petit coin Ghibli avec un encadrement avec toutes ces images. Je ne sais pas trop comment je vais me débrouiller, mais j'aimerais trop faire ça. Je verrai. Et voilà, du coup, je range ça. Ce coffret est juste magnifique. Donc n'hésitez pas, je vous mets le lien en description si je trouve tout ça, pour vous le procurer si ça vous intéresse. Il est magnifique. Vraiment, trop trop beau. Et ça complète parfaitement. Regardez-moi ça. Hop, c'est parfait. Je suis trop 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 contente. Et du coup, mes Wapis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis trop contente de l'ajouter à ma petite collection de cartes de collection ici. Bien entendu, je vous dis à tous de garder bien en tête que les passions n'ont pas d'âge. Alors, vivez-les à fond. Je vous fais à tous de gros, gros, gros bisous, mes Wapis. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada